Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui j'ai récupéré une imprimante laser noir et blanc et je vais essayer de lui faire une petite table et pour ça je vais utiliser du matériel de récupération. D'abord une plaque d'OSB qui date d'un d'un ancien épisode et que je vais couper à 40 cm de large et 40 cm de haut avec ma scie circulaire l'aimant en utilisant le guide de refente. Les autres matériaux que je vais utiliser c'est principalement des espèces de trucs de mélaminé que j'ai récupéré sur un vieux meuble pourri J'enlève les parties qui ne m'intéressent pas et surtout je recoupe tout à la même largeur et ça va me servir d'abord à faire un cadre autour de ma plaque d'OSB et ensuite ça va aussi me servir à faire des pieds. Donc là je découpe deux éléments à 40 cm et deux autres éléments que je vais couper à 36 cm pour réussir à faire mon cadre là j'utilise le chariot et je vais commencer à assembler tout ça La construction est relativement simple sur ma plaque d'OSB de 40 cm je vais faire un cadre que je vais visser et coller et pour ça mais je perce et je chanfreine des trous sur chacun des côtés les vis sont juste là pour maintenir les morceaux de bois pendant le temps de colle et je vais mettre quatre vis par côté Là j'ai mis les deux premiers éléments et il me manquent les deux autres éléments pour finir mon cadre qui va servir à supporter mon imprimante je rajoute deux vis sur le côté sur chacun des côtés pour donner un petit peu de force à ce cadre le mélaminé c'est quelque chose qui risque de bouger un petit peu mais c'est vrai que vu que mon imprimante pèse quelques kilos ça devra aller sans aucun problème là je vais couper je vais couper mes pieds à 50 cm de haut et je vais couper un autre morceau qui va être à 36 cm qui servira de deuxième de deuxième plat là pas de colle puisqu'on est surface mélaminé contre surface mélaminé je vais juste utiliser deux vis à chaque fois là on peut voir que j'utilise une cale qui me permet d'avoir ma deuxième structure toujours à la même hauteur sans avoir spécialement à mesurer c'est quasiment le dernier élément de cette construction qui a été plutôt rapide qui a pris moins d'une heure je mesure pour couper le deuxième morceau d'osb qui va être l'espèce de petite planchette qui va me servir à supporter et à mettre par exemple du papier donc je le mets je note où sont les encoches pour les différents pieds et là je vais utiliser la scie sauteuse pour enlever ces encoches et pouvoir assembler tout ça avec encore quelques petites vis là aussi pas très très lourd ce sera juste des 1 m de papier et enfin la dernière étape pas essentielle mais importante je casse un peu les angles de l'osb qui risque d'arracher les bouts de doigts à droite à gauche avec un petit coup de ponçage avec un grain à 180 sur la surface du haut et surtout sur tous les angles pour éviter de se niquer les doigts dernière étape bien sûr installation et test et bien ce petit meuble c'était rapide facile et surtout ça n'a pas coûté une thune et ça me permet d'avoir mon imprimante juste à côté de mon ordinateur voilà c'est tout à bientôt et que la barbitude soit avec vous